C'est à dire que tu avais WoW au début et WoW c'était fort Et je vais commencer à jouer avec WoW, ça va l'air sympa et donc il est parti sur Toon Link attention On a dit, on pourrait être surpris, Pokémon Stadium 2 et là on démarre au quart de tour Up-B, Out of Shield, on réfléchit pas, on a envie de claquer ses dégâts, on a envie de sortir de la zone de Toon Link Ça repousse bien en plus, c'est ça qui est très bien avec ce move, surtout à haut pourcentage Hop, troisième up-erre, non, dommage On arrive quand même à avoir l'attaqué sur la plateforme avec ce forwarder, malheureusement Wiff le grab Le forwarded qui connecte et qui valide sur le forwarder, mais malheureusement malgré le clairouge ça va pas tuer Et on revient pas, on le garde quand même, on le garde quand même dans le left Non, tu reviendras pas sur le centre, c'est moi qui te le dis C'est cette couvercheur, je suis choqué Je suis totalement choqué, et c'est parti d'un B où on disait, ouais, ce gars il met les pourcents, il met les pourcents Puis d'un seul coup, paf, on s'est retrouvé avec une situation de let's guard, de let's trap de la part de Toon Link, de DMK Et ça a failli prendre la stack parce que c'est la première interaction Oh joli ce B là Oh là là là, joli rire, ça ne tura pas Oh là, double interaction, ça va être suffisant, oui Heureusement, heureusement ça va ça Joli, on arrive à avoir connecté le Zerm, même pas le back air, on arrive à courir quand même avec le F-Tip Et le side B qui va connecter offstage et valider enfin ce kill, 140% c'est quand même énorme Et il a envie de, voilà, il a pas envie de perdre cette avance On whiff le B mais on revient sans trop de problème, le forward air connect Mais la back pro va connecter et va éclaircir, enfin va quand même valider cette première stock Il fallait pas qu'il prenne trop trop de retard évidemment, ZHT, DMK sur cette première stock perdue Et il l'a très très bien fait, en mettant une énormément de pression, on l'a vu ZHT effectivement qui a fui, fui, fui tout ce qu'il pouvait fuir Oh joli par contre ça, le taser là qui aurait pu convertir sur quelque chose mais il a pressé à attendre Il a essayé de faire le malin, il a essayé de le footstool ce qui aurait été vraiment un très très bon punish Un footstool down air probablement, quoique footstool tout court pour pouvoir le mettre en mauvaise situation Là pour le moment on gratte, on gratte, on est à 168% mais cela dit on est mis off stage et on revient pas beaucoup trop bas On a essayé de l'écouter de boomerang, on arrive pas à revenir avec la hauteur du hub Cela dit le ZHT va connecter, l'éclair rouge va pas valider, ça va pas tuer encore mais la bombe qu'il condamne malheureusement il l'avait dans la main Dernière des stocks Ah il y a eu en plus un débranchement de câble qui s'est effectué Petit souci technique, ça arrive même dans les meilleurs moments et les joueurs se remettent dans le bain Bah c'est à dire qu'en fait les deux se sont gardés, il y a eu, DMK a fait une tête en disant mais c'est pas possible, comment je suis mort avec ma propre bain C'est pas possible Et en fait si Et ça a débranché le câble audio Effectivement Allez one stock match en tout cas, un match très 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 given ça se rend coup pour coup On disait ouais tout le link c'était peut-être sous-estimé mais quand même contre ZSS ça avait quand même son avantage Oh le tasseur Oh la 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 jolie Gimp de la part de ZHT qui finit par valider la stock avec un semi spike comme ça très 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 bien Et c'était très bien parce que ça a pas fait tous les hits donc ça a pas repoussé trop trop loin et ça a pas gagné de hauteur Sur ce je vous quitte officiellement, je laisse la place à mon ami Kazeol, ça aurait été un plaisir, restez ici, je vous rejoins sur un autre stream et à tout de suite Et salut Kazeol Ca va être la valse comme ça toute la journée, vous inquiétez pas Un coup il y en aura un, des fois il y aura les deux qui vont partir Ce sera, on vous préviendra évidemment en temps et en heure Et pour l'instant tu viens d'arriver ZHT après la première game J'ai vu ouais, j'en regardais la game de derrière Voilà, c'était un game assez confuse je dois avouer Il s'est passé beaucoup de choses Des bombes qui explosent et qui nous emmènent sur la blastzone du haut et qui nous tuent Des boomerangs qui nous font peur et qui nous font descendre beaucoup trop bas Bref il y a eu des petites choses assez sympa Mais c'est les premières games aussi, c'est les premières games de la journée C'est un hashtag qui joue ZSS Je sais pas s'il ne joue plus Wolf Ou s'il ne le garde en tant que Winter League Je crois qu'il se fait violence pour garder uniquement ZDS Après effectivement c'est pas dit que si jamais il se sent vraiment en difficulté Et que le match-up lui convient pas vraiment Qui repartirait sur un Wolf En attendant pour l'instant c'est lui qui a l'avantage Et c'est par DMK qui a décidé de partir sur sa ZSS C'est lui, c'est lui C'est lui, c'est DMK qui va actuellement les deux persos Et il espère pouvoir... J'ai pas vraiment vu la première game C'est passé comme le match-up c'est vrai C'était bizarre comme je l'ai dit Il y a eu des choses intéressantes avec son tuning quand même Malgré tout Mais ça s'est joué sur des games, ça s'est joué sur des choses Peut-être qu'il se sentait pas à l'aise de refaire un deuxième match là-dessus Et qu'il a préféré repartir sur sa Lucina Sur quelque chose de plus safe, un peu plus linéaire que tuning je pense Lucina Qui pourra rentrer beaucoup plus facilement sur la ZSS de ZDHT Qui en plus c'est un joueur qui a énormément d'expérience Et qui sait s'adapter aussi sur les matchs Si tu fais un deuxième match avec le même perso Il va savoir ce qu'il va passer et ne pas passer Et là notamment Zerinto C'est le backer C'est un autre travers Oh attention ! Il y a plus de saut C'était pas loin C'était pas loin mais c'était bien joué Voilà ce petit down tilt là pour repousser encore plus Pour ZDHT mais heureusement Il n'en est pas mort Mais quand même ça 47% Il va quand même se faire convertir Alors c'est le problème c'est qu'il n'y a plus de backtrou Jolie tech là J'aurais pas pensé que ça n'était techable Pour le coup Attention au joli C'était dans le jeu d'NK qui n'avait plus de saut NK qui ne trouve pas trop de saut Pour le coup il vient de le trouver C'est la fameuse camon tater curse Il n'arrive pas à trouver le kill Ah il est mort, bon ok Il a trouvé le kill Allez la spare dance Pour gratter quelques points sans Ah dommage le fer qui était un peu court Et qui est tombé joli le pari par contre pour aller récupérer les points sans Ça c'était plutôt bien fait Même si, légère avantage à l'énergie quand même Pour la part de ZDHT ZDHT qui juggle un DMK avec ce pair ZDMK qui n'arrive pas à trouver le sol Ah bah c'est ZDHT qui dit que le tempo C'est DMK qui est beaucoup plus à les réactions Beaucoup plus Il doit se protéger Oh joli baril sur le neutral B C'était hyper bobsy mais ça passe Et quand ça passe évidemment ça fait extrêmement Plaisir Et il a pu convertir là dessus Et voilà le B qui va très probablement Il attendait que ça ZDHT Ouais c'est ça, il a bien resté patient dans son shield Et DMK qui a pris une option assez un-cycle Avec ce single lead C'est notre alerte qui s'est venu instantanément par ZDHT Ouais un peu de difficulté sur ce match shot C'est sûrement la deuxième stock de ZDHT qui allait partir sur notre alerte Très probablement ouais Moi je disais pour l'instant le choix de Lucina Je le voyais beaucoup plus à l'aise avec tout Link Je ne sais pas si c'était vraiment Du fait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de gims sur la première game Ou que maintenant ZDHT voilà c'était la game de choses pour se remettre un peu Il a l'air lancé hein Il bouge un peu partout, il bouge bien Il préchure très bien le shield Il ne se fait pas shield une seule fois Et il touche régulièrement Le F-8 qui ne va pas tuer Oh dommage Cardoche qui n'est pas passé loin du ledge Il pensait avoir la couverture nécessaire pour pouvoir revenir Et malheureusement il n'en est pas rien Allez peut-être La phase d'edgegarde de ZDHT On préfère l'edge trap Il ne sera pas trouvé d'abord de ZDHT De toute façon c'est très clairement comme ça qu'il faut jouer Alors maintenant c'est plus de la manière de ledge frappe plutôt que d'edgegarde Il sert de toute façon en plus le listener a des moyens de contrer les edgegarde de manière assez folle Et il veut clairement pas ZDSS n'est pas vraiment connu pour son edgegarde aujourd'hui de toute façon En plus Attention Ouais il avait le Donbain encore Le Donbain ZSS qui a un outil très fort pour recover Ouais parce que là le lasso lui a fait remonter un tout petit peu Il a montré sa petite tête et ça avait permis à DMK de pouvoir repuisser En campus ZDHT Il n'en est rien mais pour l'instant ZDHT qui galère à trouver le bon killmoo Voilà pour pas avec le Bakar Non ça ne tuera toujours pas Le source code du Bakar qui ne tuera pas encore Lucie là Attention là il a Là il a B pour cent Ouais Là s'il trouve le B Ça devrait pouvoir le faire Il tente Oh oui d'accord Ok Et bah oui ça tue Parfait Et bah deuxième C'est un de la part de ZDHT Qui a bait avec un cerf Qui a bait le grab de DMK Et qui avec un pivot grab A réussi à trouver la kill confirm avec la upfraud de ZSS Totalement Très bien jeu de sa part Le premier tu dis Ah non mince Ah j'ai loupé Et puis derrière Ouais on a vu un ZDHT très calme Très composé Il s'est pas fait En fait il En neutral il était quasiment parfait J'ai envie de dire Il se faisait quasiment jamais punir Sur ses approches Et qui était tout le temps spacer de De très bonne façon Et donc ZDHT continue sur sa route Pour le top 60